Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonjour, Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir ce soir dans cette maison, cette maison où vous connaissez bien, vous en connaissez les lieux, les acteurs, cette maison où on parle depuis fort longtemps d'architecture et de patrimoine, mais surtout de longue date, il est question d'habiter, d'habiter, de loger, de bien-être et de partage d'espace, toutes ces notions qui sont au centre de vos préoccupations. Je pense au laboratoire du logement où se termine actuellement une exposition intitulée Bien vieillir ensemble et à la plateforme de la création architecturale que vous connaissez bien. L'architecture vous doit d'avoir mis l'existant au centre du débat et encore plus au centre depuis un an. Vous me disiez à l'instant que ça permet effectivement de faire émerger davantage les sujets qui vous sont chers. Et avec deux marques de fabrique chez vous, d'une part l'attachement à faire plus avec peu dans le respect de l'existant, mais toujours aussi dans le respect de ceux qui vivent l'architecture. Et ça nous a semblé rejoindre doublement la formation de ceux qui pensent l'aménagement de l'espace dans notre monde d'aujourd'hui et de demain, et notamment les étudiants de l'école de Chaillot, aussi quand Benoît Melon a proposé que cette conférence annuelle soit l'occasion pour nous de vous inviter, n'avons pas hésité un instant. En effet, le patrimoine, par définition, est existant. Et la valeur du patrimoine a subi depuis quelques années quand même une très grosse mutation, puisqu'il n'est plus finalement seulement un témoin de mémoire nationale, un atout pour le tourisme, mais tout simplement aussi la matière première de la création de demain. Et c'est pourquoi il nous a paru essentiel que les étudiants de l'école de Chaillot, architectes du patrimoine, architectes urbanistes de l'État, vous entendent justement au moment où l'école est engagée dans une mutation, elle aussi très importante, une vaste réforme de son diplôme. L'ambition de cette évolution étant, tout en maintenant le haut degré de technicité qui a fait sa réputation, de mieux insérer la restauration du patrimoine dans un dialogue avec les parties prenantes, avec les acteurs locaux, avec les besoins de la société de demain, et surtout en dialogue avec ses usagers, ses utilisateurs premiers. Donc refondre du diplôme, complémente ce diplôme avec des conférences d'actualité qui commenceront à partir de l'automne, destinées à un public professionnel, mais aussi et plus largement dans la mission de la cité de l'architecture, faire que le public, le plus large public, puisse avoir des clés pour transformer, peut-être pas le monde, mais au moins son monde. Et son monde le plus proche, le plus quotidien, celui de son habitation, de son environnement proche. C'est pourquoi l'école de Chaillot va aussi d'ailleurs diversifier ses publics, s'adresser à ceux qui veulent comprendre ce qui les entoure, avec, à partir aussi de l'automne prochain, un cours pour tous, un cours sur l'histoire mondiale de l'architecture, en partenariat avec l'école du Louvre. Et en fin de compte, il est assez paradoxal, pour moi qui suis historienne de l'art, de voir à quel point l'architecture, l'approche de l'architecture par ce qu'on appelle le grand public, est si difficile. Parce que s'il y a bien un domaine de la création qui touche absolument tous les citoyens, c'est bien l'architecture, que ce soit dans des démarches très officielles, que ce soit dans son vécu quotidien, le plus ordinaire, je dirais. Alors s'il y avait une chose pour laquelle je voudrais, moi, vous remercier ce soir, c'est d'avoir montré, affirmé, prouvé, que la meilleure qualité architecturale pouvait rimer précisément avec l'architecture ordinaire, celle de tous les jours, celle de nos lieux de vie quotidiens. Et c'est quelqu'un qui a vécu ces 25 premières années dans une très horrible tour construite dans l'immédiat après-guerre, qui vous le dit. C'est pourquoi la cité de l'architecture et du patrimoine est tellement enthousiaste à l'idée de vous donner la parole ce soir. Et en retour, l'assistance est là. Le public a voté avec ses pieds, comme vous le voyez. La salle est à peu près comble, y compris la tribune. Il a voté aussi avec sa souris, puisque cette conférence va être retransmise à travers le réseau, des maisons de l'architecture, des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, des parcs naturels régionaux, des écoles nationales supérieures de l'architecture, nos réseaux sociaux. Et je sais que le public est très nombreux ce soir derrière les écrans. Il pourra aussi retrouver la teneur de vos propos dans la publication qui sera tirée de cette soirée. Et je remercie par avance Karine Dana, journaliste, qui va bien vouloir éditer cette publication. Alors, avant de céder la parole au directeur de l'école de Chaillot, Benoît Melon, je voudrais simplement remercier les équipes qui ont organisé cette conférence, saluer toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce soir, dans la salle et au-delà. Et enfin, vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Merci Madame la Présidente. En introduction à cette conférence exceptionnelle que vous nous faites le très grand honneur de dispenser ce soir devant les élèves de l'école et les architectes qui ont choisi de se spécialiser dans ce que l'on a coutume d'appeler le patrimoine architectural, urbain ou paysager, je voudrais en premier lieu vous remercier vraiment très chaleureusement d'avoir accepté cet exercice, car ce n'était pas évident au départ. Je vous le dis avec d'autant plus de sincérité que nous savons tous, ici, votre pudeur à parler devant un public et de parler de votre travail. Prenant la transformation plutôt que la démolition, la liberté et la nécessité d'offrir toujours plus à moindre coût, et permettez-moi ce petit jeu de mots, je crois que vous l'avez souvent payé très cher, « Votre tandem a toujours refusé le moindre compromis. Le prix Pritzker qui vous a été remis récemment couronne ainsi vos convictions et l'engagement de toute une vie. » Cette récompense nous envoie un signal fort, celui d'une architecture moins dispendieuse, plus attentive à celles et ceux à qui elle est destinée, et en rupture franche avec les logiques obsolètes de la tabula rasa. Comme l'exprime si bien le jury du prix Pritzker en parlant de vous, je cite, « Ils réexaminent la durabilité dans leur révérence pour les structures préexistantes, concevant des projets en faisant d'abord l'inventaire de ce qui existe déjà. » Le jury poursuit, « Les œuvres des architectes donnent la priorité à l'enrichissement de la vie humaine par le biais d'une optique de générosité et de liberté d'utilisation. Elles sont en mesure de bénéficier à l'individu sur le plan social, écologique et économique en contribuant à l'évolution d'une ville. » Quant à la presse internationale, elle parle de vous en ces termes, « L'acaton et Vassal sont radicaux dans leur délicatesse et audacieux dans leur subtilité, dans une attitude respectueuse mais directe de leur approche de l'environnement bâti. » Voilà qui devrait résonner aux oreilles des élèves de l'école. La reconnaissance et le respect que vous imposez va effectivement bien au-delà des frontières hexagonales. Vous êtes tous deux enseignants dans de prestigieuses écoles. Vous, Anne, à l'ETH de Zurich et vous, Jean-Philippe, à l'UDK de Berlin. L'école de Chaillot a pour vocation, depuis son origine, qui remonte au pionnier des réflexions sur la restauration des monuments historiques, les noms de Viollet-le-Duc, d'Anatole de Baudot, son disciple, sont intimement liés à la création du cours de Chaillot en 1887, destinés à former des généralistes spécialisés dans la restauration des édifices anciens, comme disait Benjamin Mouton, l'un des enseignants qui ont marqué cet enseignement dans les dernières années. Voilà aussi pourquoi votre démarche sans concession nous semble fondatrice pour l'avenir et parfaitement apte à accompagner la mise en place de notre nouveau programme. Vos convictions vous ont porté à valoriser la reconversion du parc bâti existant, plutôt qu'à suivre ce que beaucoup vous soufflaient, une destruction visant à rebâtir à zéro. La préservation du patrimoine bâti n'est donc pas chez vous un acte isolé, mais une attitude globale de la pensée. Plus généralement, l'architecture pour vous n'est pas une carcasse vide, elle est peuplée d'habitants. Le patrimoine est avant tout un bien d'usage. Vous avez coutume de dire que l'on n'oblige pas un édifice à faire ce pour quoi il n'est pas fait. Vous incarnez l'éloge de l'humilité et l'importance de l'économie de moyens. Nos ancêtres de renom, architectes du patrimoine, nous ont souvent envoyé ce message, revisitons-le avec vous. Le diplôme délivré par l'école connaît actuellement un grand chantier de modernisation, comme le soulignait notre présidente, et le lancement de la nouvelle formule en septembre prochain s'appuiera complètement sur cette approche. À l'importance du génie du lieu, dont nous introduisons un enseignement méthodologique dans le nouveau programme, s'ajoute l'idée de stimuler l'intelligence de groupe en donnant plus de place à l'enseignement d'atelier, lieu de l'apprentissage au coude à coude. Désormais, celui-ci s'établira sur deux ans et concernera toutes les disciplines. Les chayotins sont des étudiants, je le mets entre guillemets, d'un genre un peu particulier. Ce sont exclusivement des professionnels qui ont décidé d'approfondir le pourquoi et le comment des interventions sur le bâti ancien, celui qui forme patrimoine pour la nation. Je ne doute pas du fait qu'ils seront particulièrement attentifs à votre propos. Alors, pour conclure, je voudrais vous remercier d'avoir entendu notre appel avec autant de simplicité et de venir nous parler avec enthousiasme de vos convictions, de votre combat, de nous livrer vos réflexions sur votre activité de création, prenant en compte les dimensions telles que la vie des hommes, l'histoire, le patrimoine, le déjà-là, et tout ce que ces termes impliquent de résonance dans votre processus de choix d'un parti architectural. Je vous laisse la parole. Applaudissements Alors, merci, merci pour votre invitation. d'être présent pour écouter quelques histoires. C'est les histoires des projets, la façon dont on y est invité, ce qu'on découvre, notre curiosité, et la façon dont on continue l'histoire pour la transformer. Ce sont des histoires de transformation. C'est parler de ce qui existe avec les gens, le climat, les arbres, avec le sol, les bâtiments, avec tout ce qui est déjà là, avec l'économie, pour transformer, inventer ou réinventer à partir de ce que l'on a déjà, pour faire plus avec moins. C'est faire avec, c'est faire avec la nature, les arbres, les sols, les gens, avec tout ce qui est déjà là. Quand le paysage est magnifique, on peut essayer de, quand on arrive sur un terrain, d'éviter de couper tous les arbres qui sont là. On peut éviter d'arraser la dune de sable. Et au contraire, on peut se dire qu'aucun arbre ne sera coupé. On fera attention à toutes les racines, à toutes les branches, à tous les buissons. On gardera le relief de la dune. On mettra en place un escalier pour aller de la plage à la maison. On mêlera la structure de la forêt existante avec les nouvelles structures en acier qui ont porté la maison. On mettra des fondations très fines, très profondes, qui feront attention à ne pas couper les racines. Et puis, on continuera à marcher sous la maison en profitant de la réflexion du soleil sur la mer et ensuite sur l'aluminium en sous-face pour amener la lumière jusqu'à la ouelle. On ne devrait pas venir. Et puis, en laissant tous les arbres passer à travers la maison, continuer à bouger en fonction du vent et vivre avec eux dans cette sorte d'addition, quelque chose de nouveau, avec quelque chose qui était déjà là. Et finalement, on s'aperçoit que pour chaque projet d'architecture, dans ce projet, par exemple, on vient rajouter quoi ? 20 ou 25 % de suppléments à une situation existante et que c'est l'ensemble qui fabrique le nouveau projet et qui permet d'avoir ce plaisir d'habiter, de regarder le paysage et de faire partie de la forêt. Faire avec l'existant comme une opportunité pour proposer un urbanisme plus durable, une autre manière de penser et de faire la ville. Par rapport à cette question de l'existant et du patrimoine, notre réponse, c'est que tout est patrimoine. Tout ce qui nous entoure, au-dessus, à droite, à gauche, en dessous, l'air, les gens, l'espace, les espaces, les immeubles, les constructions, les situations, tout est patrimoine. Le meilleur comme le pire, le plus facile comme le plus difficile. Dans tous les cas, il faut faire avec, révéler, transformer, changer. Tout ça, c'est important parce que c'est l'existant, parce que c'est le vivant. L'existant, c'est le vivant. Et pour nous, il s'agit d'ajouter. Il ne s'agit que d'ajouter. Ne jamais démoulir. Et en même temps, améliorer, soigner, réparer, continuer, regarder, parfois seulement regarder, ce qui existe déjà, ce qui vit déjà. Parce qu'en ajoutant à ce qui existe déjà, l'addition permet d'avoir, à la fin, beaucoup plus, plutôt que de démoulir, en partant de zéro, à nouveau. Ça permet de mieux consommer, en consommant moins, en pensant, en premier, aux espaces, plus qu'aux matériaux, en pensant à la question du réusage, avant de penser au recyclage. Il s'agit de consommer moins pour avoir plus à la fin. Ça fait travailler l'intelligence, la curiosité, ça permet de se dégager des standards, de faire appel à la pensée, à la culture, à l'invention. Partir de l'existant, c'est chaque fois raconter une histoire, l'histoire d'avant, l'histoire du pendant, et l'histoire d'après, et l'histoire qui continue. Ici, sur ce projet, c'était à Saint-Nazaire, l'idée était de faire un écoquartier. C'était un concours qu'on a perdu. C'est sûr que la première idée d'un écoquartier, ça devrait être d'éviter de se mettre sur une zone pleine de qualité. On ferait mieux de se mettre sur un parking de supermarché, sur une zone qui a plein de problèmes, mais là, en l'occurrence, on nous demandait de travailler sur une zone dans laquelle il y avait une ancienne forêt, une ancienne forêt primaire, et que malheureusement, l'université qui s'était implantée, quelques pavillonnaires, avaient complètement démoli, désagrégé, perdu de sa qualité. Il ne restait que quelques zones avec des arbres qui faisaient penser à comment c'était avant. Et donc faire un écoquartier dans cette zone, c'est-à-dire construire 450 logements, les pousser sur le sol, il y a des grandes chances que ça coupe toute qualité au sol. Donc on a réfléchi comment on pouvait effectivement se sortir de cette situation, comment essayer de faire qu'en faisant un projet de nouvelle construction, on puisse redonner de la force à la forêt. Comment on pourrait lui redonner de la vie à tout ce qui va avec, les lézards, les oiseaux, les papillons, les grenouilles. Il y avait aussi un terrain, un bâtiment existant sur ce terrain qu'on a trouvé assez joli alors qu'il était prévu à être démoli. Alors on a essayé de réfléchir à une façon de mêler précisément la question de la forêt, la question de la nature avec un nouveau projet. Et donc de se dire qu'il fallait s'implanter très haut, toucher le moins possible le sol, essayer de placer des stationnements le plus proche possible des voiries et de la ville, utiliser le bâtiment existant et les sous-sols des bâtiments existants avec les parkings existants et puis sur le terrain n'avoir que des chemins comme des chemins forestiers et un certain nombre d'endroits avec quelques poteaux de structures métalliques, le départ de quelques escaliers et de temps en temps un ascenseur. Donc laisser le sol tel quel. Ensuite, imaginer que les logements viendraient se placer à superposer à trois niveaux successifs à 12 mètres, 15 mètres et 18 mètres et de temps en temps avec quelques émergences de petites tours qui monteraient cinq ou six niveaux plus haut. Avec une coursive basse à 9 mètres, 3 mètres en dessous du premier plancher habitable qui permettent de circuler en l'air au-dessus du paysage. Avec Cyril Marlin, le paysagiste avec lequel on travaille continuellement, on a pu réfléchir à la façon dont les bâtiments s'implantaient, la façon dont ils étaient soulevés par rapport au sol et comment finalement au fur et à mesure des années, la forêt primaire qui était là pourrait retrouver la place qu'elle avait perdue. Donc, avec un certain nombre de phases, l'année 1 et puis ensuite dans les quatre premières années et puis dans les cinq années qui viennent et puis peut-être dans les 30 ou 40 années suivantes. Et donc, de se dire que la forêt par l'espace, par la lumière qu'on lui donnait sous les bâtiments pouvait reprendre la place qu'elle avait perdue et que finalement, les personnes qui allaient en être responsables, c'était les habitants. Il ne s'agissait pas de faire des potagers de tomates, de pommes de terre ou de choses comme ça parce que finalement, il y avait des balcons sur lesquels on pouvait essayer de les faire. Il était important de se dire peut-être que cette question de redonner la vie à cette forêt, lui redonner son caractère, c'est nous en tant qu'habitants qui pouvons en avoir la responsabilité. Et parce qu'il fallait réfléchir de façon scientifique, de façon précise sur toutes ces questions, ce vieux bâtiment qui était prévu à la démolition, il devenait précisément le laboratoire de ce travail. Et ça permettait de créer de nouvelles situations. Comment finalement se dire qu'y compris dans des zones sur lesquelles on trouve la qualité paysagère absolument exceptionnelle, on peut encore l'améliorer. On peut travailler avec des petits chemins forestiers qui rejoignent les escaliers, avec des matériaux qui font que la lumière va aller plus loin pour redonner la possibilité aux plantes de pousser par-dessous, avec des coursives à 9 mètres de haut qui permettent de se situer entre les zones d'habitation et de surplomber la forêt dessous et puis de découvrir au niveau de la canopée des nouveaux paysages. Donc il s'agit de faire avec, de mêler ces différents éléments. Faire avec, c'est faire avec aussi avec le climat parce que là encore, l'existant, c'est le climat existant, c'est-à-dire un climat qui n'est pas celui de l'hiver et de l'été de façon simpliste mais qui a un climat de chaque jour, de chaque heure, de chaque journée, de chaque nuit, des saisons, des jours pluvieux, des jours où il fait chaud, des jours où il fait froid et en fonction de ça, faire précisément attention à toutes ces subtilités. Le climat et l'architecture sont par essence indissociables. Faire avec le climat, c'est rechercher un échange, une collaborer plutôt que de chercher à se protéger. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un ennemi. on se défend, on se bat contre lui. Il faut jouer avec lui. Il faut considérer le climat comme une ressource plutôt que de lutter contre. Et donc, évidemment, on n'est pas d'accord avec ces programmes de réhabilitation qui consistent juste à mettre à l'extérieur des couches d'isolant de 20 cm en isolation par l'extérieur partout comme si c'était la solution à tous les problèmes. En réalité, le soleil quand il brille en hiver, c'est la plus grande source de chaleur possible. En passant à travers les fenêtres, très très vite, il réchauffe tout. Et finalement, on a très très peu à rajouter pour avoir la température désirée. Donc ça, ça se fait à travers des grands vitrages, une ouverture sur l'extérieur, à travers des balcons, des jardins d'hiver. et puis effectivement, dès que le soleil s'arrête, on a des rideaux, des rideaux thermiques qui permettent de garder les calories qui ont été accumulées pendant la journée grâce à l'inertie du bâtiment et d'attendre le lendemain matin que la lumière revienne et qu'à nouveau des calories reviennent pour chauffer. Et ces systèmes-là, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus efficaces que ces isolations qui rendent le bâtiment totalement rigide, homogène, fermé, fermé par rapport à l'extérieur. Alors évidemment, l'été, il s'agit de s'en protéger, de trouver les filtres, les rideaux qui font que, en toute saison, les ventilations qui permettent effectivement de profiter du climat, de l'aimer. Alors, les serres horticoles professionnelles, c'est forcément des grandes inspirations, des grandes références pour nous pour essayer de comprendre comment elles fonctionnent, de regarder ensuite comment on peut en tirer des enseignements pour faire la maison, des maisons comme la maison de la tapie, où on voit la façon dont les gens utilisent ces espaces intermédiaires. On s'aperçoit ici que cette serre qui sert effectivement de 60 mètres carrés, qui sert effectivement à prendre le soleil le matin, elle est devenue la pièce la plus habitée de la maison. Et on se retrouve devant cette sorte de paradoxe, c'est que la pièce la plus habitée de la maison, c'est celle qui ne correspond pas aux normes de réglementation qui définissent un espace habitable. Et ça, on est surpris de voir que ce sont les habitants eux-mêmes qui finalement nous démontrent ces choses-là. mais pareil à la cité manifeste à Melouse où là encore il s'agissait seulement de trouver les moyens de fabriquer le plus de sol possible et d'imaginer une enveloppe la plus efficace possible de type serre horticole pour créer les conditions de logement deux à trois fois plus grandes que les standards et pourtant en restant dans les coûts de construction du standard. et donner cet espace cet espace supplémentaire cette relation saine claire naturelle avec l'extérieur et la possibilité pour l'habitant d'être celui qui ouvre les jardins d'hiver tire les rideaux ferme les rideaux l'acteur de son propre plaisir et donc d'une certaine façon celui qui au final fera les économies d'énergie. ou cet autre projet un peu plus dense toujours à Melouse avec le même maître d'ouvrage où là encore il s'agissait de réfléchir à cette ouverture sur l'extérieur à tirer des rideaux quand on a besoin d'obscurité à les rouvrir à aller sur le jardin d'hiver à ouvrir ce jardin d'hiver à s'ouvrir sur le ciel à tirer des rideaux d'ombrage pour avoir un peu plus d'ombre et d'habiter donc des systèmes simples c'est à dire considérer que pour un logement c'est comme pour un habit on ne porte pas systématiquement le gros manteau quand on a besoin pendant les 4 ou 5 plus froids jours de l'hiver on ne le garde pas toute l'année c'est à dire qu'à un moment donné il faut bien considérer que l'isolation c'est quelque chose de dynamique qui s'adapte jour après jour nuit après jour et qui est capable de fonctionner différemment si c'est l'été si c'est l'automne au printemps quand il fait beau si c'est l'hiver le jour ou la nuit faire avec c'est bien considérer la valeur d'un lieu à Bordeaux il y avait eu un concours une compétition pour essayer qui s'appelait embellissement de quelques places de Bordeaux on avait réfléchi sur la place au coq qui était une petite place périphérique au centre de Bordeaux et on y avait passé beaucoup de temps à questionner les gens à regarder comment c'était le jour la nuit quand il pleuvait quand il faisait beau et puis après tout ce travail on est revenu voir les gens de la mairie le maire et on a dit voilà notre projet c'est de ne rien faire il n'y a pas besoin de changer les bancs ni le sol en grave ni le lampadaire on pense que cette place est charmante et voilà notre projet et il a été tout à fait accepté donc regarder regarder précisément ne pas forcément faire ce qui est important c'est de regarder et d'aimer faire avec des lieux abandonnés les réutiliser les faire revivre inventer des usages comme au palais de Tokyo on se rappelle ces images avant que dans les années 60 70 et puis d'autres images qu'on avait découvert début 2000 deux ou trois ans après l'abandon d'un projet qui avait pris place dans le palais de Tokyo qui était le palais du cinéma et qui avait pendant deux ans à peu près de démolition de reconstruction d'enlèvement des plafonds des revêtements des sols qui avait commencé un projet dans lequel les planchers étaient coupés pour créer une grande fente de lumière à l'intérieur du palais de Tokyo et ce projet avait été abandonné donc on était arrivé pour imaginer ce centre de jeunes créations à l'époque sur 5000 mètres carrés le premier budget était de 3 millions on a travaillé sur 10 000 mètres carrés en 2000 le deuxième budget était de 15 millions pour finir les 25 000 mètres carrés suivants en 2015 on avait trouvé le projet comme ça un bâtiment un espace très beau rempli de lumière une sorte de ruine assez magnifique où on voyait finalement le mécanisme de lumière tel qu'il avait été inventé mais ensuite dans lequel on avait enlevé tous ces revêtements ces faux plafonds ces cloisonnements donc une sorte de structure assez étonnante qui pour nous ce qui était important c'était de le rendre habitable à nouveau un bâtiment très compliqué parce qu'on ne savait pas ce qui avait été démoli complètement on ne savait pas ce qui avait été refait on ne savait pas ce qui avait été renforcé et donc assez vite on avait proposé au maître d'ouvrage de dire pour faire ça on ne peut pas rester à Bordeaux pour faire ça il faut forcément habiter dans cet endroit et on avait demandé est-ce que notre bureau soit à l'intérieur du palais de Tokyo et c'était la seule possibilité pour bien connaître bien voir pour être proche de toutes les situations de toutes les questions pour regarder très précisément une sorte de travail d'acupuncture parce que c'était à la fois voir comment cette ruine magnifique devait redevenir vivante mais en même temps comment il fallait garder cette qualité cette richesse donc c'était un travail précis où les éléments rouges sont les éléments sur lesquels on travaille et puis d'autres éléments sur lesquels on ne travaille pas ou qu'on laisse parce qu'ils sont satisfaisants un travail très précis mais qui était fait de milliers de petites interventions ponctuelles à différents endroits un travail sur les plafonds c'est à la structure des plafonds c'est à dire qu'il y avait des séries de planchers de poutres particulières avec des données particulières des capacités particulières et tout ça il fallait effectivement l'inventorier de façon précise le connaître le regarder de façon extrêmement précise pour pouvoir effectivement pour chaque cas pour chaque trouver effectivement le minimum de ce qu'il fallait faire pour le remettre à niveau pas de façon générale mais de façon très précise ponctuelle cas par cas au minimum pour chaque fois ce qui était essentiel des planchers qui avaient été réparés parce que à une époque il y avait Jacques Chirac qui voulait visiter le palais de Tokyo pour savoir si le musée des arts premiers pouvait s'y placer il a trouvé que c'était trop petit mais avant qu'ils viennent ils avaient recoulé 500 mètres carrés de sol qui n'existaient plus pour pouvoir qu'ils marchent dans le bâtiment donc des poteaux on a retrouvé des poteaux il y avait des sortes et des sortes de poteaux tous différents donc il a fallu voir effectivement comment il fallait effectivement les réparer ceux qui étaient ceux qui étaient enrobés ceux qui étaient plaqués de faux marbre ceux qui étaient enrobés de plâtre ceux qui étaient trop fins ceux qui étaient qui posaient des problèmes en structure et pour chacun on a essayé de trouver la solution au minimum le nécessaire pour chacun avec tout un tas de cas différents donc c'était un travail très précis qui a permis de rendre le bâtiment utilisable visitable et surtout de laisser les artistes avec un maximum des libertés et c'est ça qui est assez beau finalement de conserver cette situation qui était là et de juste rajouter l'essentiel des lumières artificielles pour éclairer les oeuvres quand il fait quand il y a passé de lumière naturelle les systèmes de chauffage les éléments de sécurité les escaliers de secours les entrées essayer de rendre l'espace le plus libre possible et puis de compter sur les sur les artistes pour occuper les places pour occuper l'espace et effectivement depuis 20 ans maintenant on est chaque fois surpris de voir tout ce qui s'y passe dans les coins les plus reculés les plus noirs jusque dans les coins les plus éclairés faire avec c'est comprendre les espaces sur ce projet à Dunkerque tout près de la mer il y avait ce bâtiment qu'on appelle la cathédrale et qui était le dernier et le plus grand bâtiment dans lequel les chantiers navals de Dunkerque réparaient les bateaux créaient des pièces particulières énormes un bâtiment de 25 mètres de large 80 mètres de long et 30 mètres de haut et le projet le concours tel qu'il était organisé c'était d'installer à l'intérieur un fonds régional d'art contemporain c'est à dire à peu près 10 000 mètres carrés déclinés sur 4 ou 5 planchers différents à l'intérieur de ce bâtiment de 2500 mètres carrés au sol c'est à dire occuper cet espace quand on parle de cathédrale on voit bien que c'est plutôt à l'intérieur que les choses se passent on y sent encore l'énergie la force de ce qui s'y passait l'énergie des ouvriers et pour nous ça a été immédiat ça nous a dit on ne peut pas toucher à ça on ne peut pas construire à l'intérieur sans compter que ce n'est pas facile de construire à l'intérieur la dalle de béton elle fait 30 cm d'épaisseur elle est super à ferrailler comment faire des nouvelles fondations donc on a répondu en disant on le double on fait un frère jumeau parce que ce sera plus simple de construire juste à côté que de construire dedans exactement les mêmes dimensions simplement un bâtiment beaucoup plus transparent capable de contenir les réserves et les salles d'exposition et de se placer juste à côté de la halle existante pour créer précisément une relation une relation supplémentaire le fait d'ajouter ajouter c'est à dire tout d'un coup faire deux c'est créer les relations entre un et l'autre occuper les espaces garder les vides occuper les vides tellement précieux et créer l'ensemble des relations qui permet de les connecter avec le paysage avec la mer avec la plage de trouver les salles d'exposition nécessaires la relation entre les deux espaces sous une forme de rue et puis de pouvoir être très haut et de regarder en bas dans l'espace conservé donc c'est faire avec faire avec ces situations ces espaces je vais laisser Anne continuer sur la question des logements sur la question de la transformation qui est un sujet qui nous extrêmement important pour nous sur l'idée de transformer plutôt que de démolir le sujet des logements existants et en particulier des grands ensembles de logements modernes nous a intéressés depuis plus de 20 ans et nous sommes engagés sur ce sujet depuis plus de 20 ans ces logements constituent pour nous un pan extrêmement important de notre patrimoine architectural contemporain et on a vraiment commencé à regarder les choses de près notamment au début des années 2000 quand l'ANRU a été créé pour définir et établir un grand projet de rénovation urbaine donc ces logements qui sont qui ont été construits massivement dans les années 60 70 dans les villes autour des villes pour nous c'est important de se rappeler qu'à l'époque de leur construction ils portaient une vision optimiste d'un nouveau mode de vie de la société qui s'adressait à tout le monde et quelques films célèbres d'ailleurs de la nouvelle vague de Godard notamment célébraient cette nouvelle façon de vivre cette nouvelle architecture aujourd'hui ces quartiers ne représentent plus du tout cette utopie et leur devenir est une question extrêmement critique depuis plusieurs décennies en France beaucoup de ces logements ont déjà été démolis à ce jour plus de 150 000 et jusqu'à 200 000 sont à peu près programmés à travers donc la politique de l'ANRU qui a été mise en place au début des années 2000 donc à ce moment au début des années 2000 quand on a pris connaissance de ce plan je pense que la modernité est aussi quelque chose qui qui pour nous est un moment important de l'histoire donc qui nous a toujours intéressé et donc à ce moment là nous avons pensé que la démolition d'un patrimoine aussi récent pour beaucoup de raisons d'ailleurs était une erreur et qu'il y avait certainement une autre alternative que de sacrifier en fait tout ce pan de notre histoire et donc avec Frédéric donc alors ces chiffres qui sont assez parlants puisque le programme de l'ANRU établit donc pour ces 200 000 logements donc qui sont prévus à la démolition et reconstruction un budget d'environ 165 000 euros par logement et jusqu'à 200 000 donc pour la démolition et la reconstruction alors que donc dans toutes les études qu'on a pu faire de transformation on arrive la plupart du temps à un coût de 55 000 par logement donc c'est un on peut considérer que c'est un gâchis énorme qui perdure depuis 20 ans et qui qui n'est pas terminé et que à côté de ça à côté des 200 000 logements il y en a au moins 400 000 qui ont été rénovés avec très peu d'argent et avec des techniques comme l'expliquait tout à l'heure Jean-Philippe très très sommaire de simple isolation par l'extérieur donc qui n'ont absolument pas conduit à améliorer quoi que ce soit de l'espace d'habitation et qui ont plutôt dégradé les situations sanitaires des immeubles et d'ailleurs on a pu constater dans nos recherches qu'un grand nombre des bâtiments démolis avaient déjà reçu cette rénovation d'isolation au début des années 80 donc ce qui veut bien dire en fait que cette solution là n'est pas absolument pas durable et ce qui nous a beaucoup encouragé à trouver d'autres solutions bon sans parler aussi de l'impact social que constituent ces démolitions parce que finalement dans ces blocs d'immeubles qui vu de haut en plan masse ne représentent pas grand chose on se souvient des maquettes des années 60 où les immeubles étaient représentés presque par des morceaux de sucre mais chaque morceau de sucre c'est 200-300 familles et donc des gens qui habitent à l'intérieur et évidemment c'est pas rien c'est des gens qui même si même quand la situation n'est pas la meilleure et bien c'est leur c'est leur maison c'est leur lieu et pour beaucoup ils y sont très attachés donc portant de ces constats on avait commencé avec notre ami Frédéric Druaut de travailler sur le sujet en prenant des cas d'études qui étaient extraits de ce programme de l'ANRU et qu'on a étudié très en détail pour chercher des solutions alternatives de transformation avec un principe que nous avons adopté dès le départ qui était aussi radical que la anti-radical que la démolition ne jamais démolir ne jamais retrancher ou supprimer toujours ajouté transformé utilisé et donc on avait on a produit cette étude qu'on a appelée plus sur les grands ensembles qu'on appelait territoire d'exception donc ce travail il partait non plus de l'approche extérieure des immeubles de leur aspect de ce qu'ils peuvent représenter en général mais plutôt de se dire il faut aller à l'intérieur parce que l'amélioration la transformation elle se fait par l'intérieur des espaces par l'habité des logements ce sont des lieux pour habiter donc c'est important que tout travail de rénovation de transformation conduise à améliorer et à rendre l'habité de mieux en mieux ou de plus en plus exceptionnel et quelle que soit la condition des immeubles ou la condition de ces habitants donc partant de l'intérieur avec ces situations qu'on connaît donc d'immeubles souvent réalisés avec des panneaux préfabriqués sans tellement de soins à l'époque sur l'espace intérieur pour un certain nombre d'entre eux parce que d'autres architectes ont fait des immeubles qui eux dès le départ avaient beaucoup de valeur et qui restent toujours avec beaucoup de valeur mais pour un certain nombre d'entre eux la précipitation l'échelle le grand nombre a fait que les situations n'étaient pas achevées donc en se disant qu'ouvrir les façades ou créer des balcons c'était une opération qui permettait de transformer radicalement un logement existant et de lui donner ce qui lui manquait ou ce qui lui a manqué depuis le début un peu plus d'espace de la vue de la lumière alors que très souvent ces immeubles ont une certaine hauteur et qu'ils offrent des conditions de base assez incroyables et faisant ça donc non seulement on améliore la qualité de vie mais aussi on redonne aux immeubles un nouveau cycle de vie des nouvelles qualités des techniquement à tous les niveaux et aussi donc thermiquement aussi l'opportunité d'améliorer en produisant un espace plus agréable avec ce principe qui est le nôtre quels que soient les projets sur lesquels on travaille que ce soit des projets neufs ou des projets de transformation en ce qui concerne l'habitation c'est qu'un logement doit avoir les mêmes facilités qu'une villa tout le monde a en tête ce qu'est une villa et ces conditions d'habiter qui sont désirables et donc le principe c'est d'apporter ces conditions cette qualité de villa à tous les logements quand ils sont neufs on peut le faire dès le début quand ils sont déjà existants on peut le faire par la transformation donc transformer ouverture extension plus d'espace plus de lumière plus de liberté d'usage le premier projet qu'on a pu faire longtemps après la publication de cette étude qui n'a pas eu du tout d'écho auprès des autorités des ministères avec qui on avait pu le présenter mais quelques dix ans après on a pu travailler sur ce concours qui était la métamorphose de la tour Bois-le-Prêtre la tour Bois-le-Prêtre donc construite par l'architecte Raymond Lopez fait partie d'un ensemble d'immeubles qui est sur le bord du périphérique mais à l'intérieur de Paris et donc à l'occasion d'une rénovation énergétique en 1983 l'immeuble avait perdu toutes ses qualités d'origine qui étaient faites de façades très largement ouvertes de loggias le rez-de-chaussée sur pilotis donc au profit de ce revêtement en panneau amianté qui avait obstrué toutes les loggias fermé les balcons et remplacé par des fenêtres en plastique donc ce qu'on a proposé pour ce projet là donc qu'on avait fait aussi avec Frédéric c'était de métamorphoser par non pas en restructurant l'immeuble non pas en fracturant sa forme parce qu'au fond la question de la forme n'a pas beaucoup d'importance une tour il n'y a pas de raison qu'une tour soit une forme architecturale plus contestable ou plus critiquable qu'une autre ce qui était important pour nous c'était de se demander comment on pouvait améliorer considérablement les conditions d'habitation à l'intérieur de cet immeuble retrouver la vue retrouver la lumière qui avait été perdue et donc de faire ces travaux là on s'y est occupé parce que les enquêtes qui avaient été menées préalablement par le maître d'ouvrage montraient que les habitants étaient malgré tout malgré les mauvaises conditions dans lesquelles ils vivaient ils étaient attachés à rester dans leur quartier et que la plupart des propositions qui leur étaient faites de déménager ils ne les acceptaient pas donc c'était ces deux principes donc une fois le concours gagné on a le premier travail qu'on a fait donc c'est de c'est de visiter tous les logements les uns après les autres bon c'était d'abord une façon de rencontrer les gens aussi qui sont toujours aussi un peu méfiants quand une opération de rénovation va se produire donc il faut il faut gagner la confiance il faut expliquer ce qu'on va faire et donc le relevé précis était une façon de rentrer en contact avec les gens et de les inviter à participer donc à ce projet là donc il y avait eu après un ensemble de réunions qui étaient au début des réunions thématiques et puis plus on avançait plus c'était des réunions individualisées et donc à cette occasion on avait pu aussi s'apercevoir qu'une grosse moitié des familles habitant cet immeuble n'étaient pas logées dans ce qu'elles souhaitaient c'est à dire soit des logements trop grands pour des personnes âgées soit des logements trop petits pour des familles de plusieurs enfants mais personne n'osait demander quoi que ce soit parce qu'ils ne voulaient pas partir de l'immeuble donc ça a été une opportunité avec le maître d'ouvrage de remettre toutes ces choses à plat et puis une fois la géographie faite de pouvoir proposer à toutes les familles qui n'étaient pas dans la typologie qui leur convenait de pouvoir échanger à l'intérieur de la tour et de retrouver donc le logement qui convenait mieux évidemment après aussi discussion sur les possibilités de loyer sachant qu'à l'arrivée les loyers étaient très faiblement augmentés quelques euros pour ceux en tout cas qui conservaient leur typologie et puis donc après on a mis au point le système d'extension puisque l'extension était la façon aussi de pouvoir donner toutes ces nouvelles qualités de régler les sujets techniques sans déménager les habitants parce que c'est là aussi l'intérêt aussi de l'addition c'est que restructurer à l'intérieur c'est souvent très coûteux et finalement on reste quand même avec son espace de base alors que additionner permet de finalement de compenser un certain nombre de contraintes qui peuvent être mal vécues à l'intérieur peut-être des trous de cloison et additionner un espace plus ouvert et bien la combinaison des deux finalement crée quelque chose de tout à fait intéressant donc l'addition par des éléments préfabriqués dans ce cas là métalliques parce qu'on avait très peu d'espace autour de la tour donc il fallait des modules qui soient très légers moins de 5 tonnes pour être sûr de les mettre en place sans problème de sécurité et puis donc cette addition a permis de passer de cette situation où on voit l'ancienne façade la loggia fermée avec ses panneaux de PVC et donc de passer à cette nouvelle situation donc de 2m50 en avant de la façade qui elle a été changée remplacée par des grandes baies vitrées isolantes et puis le jardin d'hiver qui crée un espace additionnel et en même temps un gain thermique qui a permis d'ailleurs d'améliorer considérablement la performance énergétique de l'immeuble sans avoir recours à des technologies sophistiquées ou additionnelles et puis aussi l'opportunité de retrouver la fluidité du rez-de-chaussée qui avait été fermée les pilotiers avaient été fermés par ces grilles donc on a réouvert tout le rez-de-chaussée on l'a remis à niveau du sol extérieur donc ça c'était l'intervention des années 80 et donc on a réouvert pour créer ces qualités d'accueil ou un nouveau hall et donc l'immeuble transformé donc derrière ces façades et bien les planchers existants sont toujours là il y a eu des ascenseurs ajoutés les anciens ascenseurs rénovés mais les familles ont pu rester aussi pendant les travaux à une autre échelle et quelques années plus tard donc c'est une situation qui est complètement différente par rapport à celle de Paris mais la stratégie et les objectifs sont les mêmes donc ici on est dans un ensemble moderne d'habitation donc qui a été construit juste en bordure du centre-ville historique de Bordeaux au début des années 60 donc qui évidemment se distinguent par la hauteur alors que Bordeaux est une ville très basse c'est une ville de pierre et ces bâtiments donc se distinguent par la hauteur qui domine l'horizon de la ville et pendant très longtemps donc c'est vrai que c'était un quartier qui n'était pas le plus le plus souhaité le plus désiré de la ville mais donc on voit ici cet ensemble de 4000 logements à peu près et donc les immeubles sur lesquels on avait à travailler c'était ces trois immeubles mais compte tenu de sa proximité du centre-ville et bien comparé peut-être à des quartiers plus éloignés de banlieue ce quartier-là a pris parce que les transports sont venus les équipements publics et donc il s'est beaucoup mieux intégré à la ville il s'est un peu densifié et d'ailleurs lorsque l'UNESCO a défini le périmètre de patrimoine de la ville de Bordeaux et bien finalement il a été décidé que ce quartier serait intégré dans le périmètre UNESCO au titre d'un quartier moderne qui fait partie de l'histoire de la ville donc ce qui a aussi pu aider par le fait que ces trois immeubles en fait que la ville voulait démolir ben finalement ils n'ont pas été démolis le propriétaire le bailleur social à Quitanis donc a beaucoup plaidé pour les garder et puis démolir 500 logements reloger 530 familles ça prend à peu près 10 ans puisqu'il faut construire les logements équivalents donc toutes ces toutes ces toutes ces toutes ces contraintes toutes ces caractéristiques ont fait que finalement la ville de Bordeaux a décidé de les garder et d'entreprendre une rénovation donc nous avions répondu à ce concours et comme pour la tour Bois-le-Prêtre ou comme pour les autres sujets qu'on avait étudiés dans l'étude plus ce qui était important c'est pas de rester à l'extérieur parce que rester à l'extérieur effectivement on peut juger que c'est laid et repartir en disant bon il faut le il faut le tomber parce que c'est pas beau parce que ça marche pas et donc il faut aller dedans et quand on va dedans c'est le premier travail à faire donc on a visité pratiquement les 530 logements donc on trouve des situations comme ça qui sont toutes des richesses que les gens à qui les gens ont donné une plus-value incroyable une quantité de petits musées insoupçonnables des collections de tout de poupées de jouets de porte-clés de guitare de Johnny Hallyday de choses absolument incroyables et qui sont gardées avec beaucoup de soin et d'amour par leurs habitants et donc quand on a fait la visite comme ça et bien quand on ressort il est certain que la question de la démolition ne peut même pas être un sujet parce que de quel droit priver des gens de cette qualité-là et bien sûr on se dit qu'on peut améliorer et apporter un peu ce qui manque encore à ces situations-là en plus avec donc une situation urbaine tout à fait bonne tout près du centre-ville et là encore alors peut-être à la différence de la tour Bois-le-Pretre les immeubles étaient bien entretenus et il y avait assez peu de familles qui n'étaient pas disons bien installées dans leur typologie donc il n'y avait pas à envisager de mouvements à l'intérieur de l'immeuble mais néanmoins on a donc proposé de faire la transformation là encore en site occupé donc ce poster réalisé par Philippe Rueau montre à quel point c'est cet envers-là qu'il faut regarder il ne faut pas regarder l'immeuble par l'extérieur mais il faut regarder par l'intérieur et considérer toutes ces situations-là qu'on peut améliorer une après une et que finalement ce n'est plus trois immeubles mais 530 clients à qui on doit améliorer la situation donc là encore améliorer ce n'était pas restructurer changer un mur pour agrandir un salon mais c'était plutôt de se demander comment on peut donner de l'air encore à ces logements et puis traiter aussi les questions d'amélioration thermique sans avoir à faire les isolations par l'extérieur ou les fenêtres PVC en remplacement des fenêtres existantes donc là on a proposé les immeubles étant très fins avec une grande majorité de logements traversants et un tiers de logements montorientés sud donc de proposer une extension de 4 mètres en avant de la façade sud ce qui fait que tous les logements pouvaient en bénéficier et d'ouvrir toutes les allèges des fenêtres de manière à ce que chaque pièce puisse se donner directement dans le jardin d'hiver et donc là retrouver les facilités d'une villa où de chaque pièce on peut sortir dans son jardin et puis passer de la cuisine au salon par l'extérieur si on en a envie donc partant de là c'est une toute petite tranche d'une des grandes barres donc avec 3 logements par niveau donc l'extension de 4 mètres en avance qui pour un certain nombre de logements ont doublé la surface d'usage des logements et puis pour tous les autres au moins 30 ou 50% en plus et puis des travaux intérieurs nécessaires de réfection des salles de bain changement des ascenseurs ajout d'ascenseurs etc donc ce qui permet d'améliorer toute la vie quotidienne et l'habitabilité des immeubles donc chaque niveau une extension donc côté sud et donc on est passé de cette situation là donc là encore avec des travaux en site occupé avec cette construction des modules préfabriqués donc réalisés à 2 km maîtres du chantier et amenés directement donc et du camion montés devant les pièces et donc ce travail donc chaque jour 7-8 modules à peu près étaient construits donc avec finalement très peu de assez peu de main d'oeuvre deux personnes qui guident une personne dans la grue et deux personnes qui guident le module une fois une fois qu'on a monté une partie on prépare les fixations de l'étage au-dessus les poteaux qui arrivent couplés et puis les planchers et voilà donc comment se montent les extensions donc tant qu'on est à ce stade là on est à l'extérieur donc il n'y a aucune interférence aucune gêne sur les intérieurs mais après donc il faut commencer à ouvrir les façades donc l'engagement qui avait été pris c'est que le remplacement des baies vitrées c'était maximum deux jours par logement ça a été tenu à peu près sur la totalité des logements et c'est ça aussi finalement une des qualités de la transformation c'est que ça oblige à des études extrêmement précises en amont à anticiper tout beaucoup de choses de manière que tout doit rouler quand les choses se font et donc c'est toujours favorable finalement à une rapidité à une économie et à une meilleure qualité de travail donc voilà le lendemain après avoir ouvert les allèges les baies vitrées arrivées les jardins d'hiver et voilà quelques semaines après le jardin d'hiver fini vu de devant donc pour que les gens puissent continuer à habiter il y avait on mettait en place enfin les ouvriers mettaient en place ce panneau intérieur démontable avec ces hublots donc pour les deux trois jours de dérangement voilà le sillage des allèges et puis le lendemain les les châssis vitrés et puis après donc il ne restait qu'à faire les la réparation autour des allèges démolis ce qui d'ailleurs n'était pas n'a pas été le plus facile au final et puis des travaux d'intérieur donc qui eux suivaient un rythme différent donc avec chaque logement nouvelle installation électrique salle de bain modifiée et puis quelquefois quelques peintures donc ce qui a permis de passer de cette situation de cette situation à celle-ci donc avec quatre mètres de vent ça représente quand même un espace assez énorme et puis contrairement à ce que beaucoup pensent ça ne diminue pas la luminosité puisque auparavant on a des petites fenêtres et que les les châssis sont agrandis et donc du coup on trouve plutôt une lumière naturelle beaucoup plus homogène et beaucoup plus agréable donc vu du jardin d'hiver vers et c'est là qu'on voit par exemple que les les cuisines maintenant passent directement dans le jardin d'hiver donc ça ça augmente aussi la mobilité et la qualité de vie à l'intérieur du logement donc ça c'est un des logements mono-orientés où les extensions étaient de fait les plus grandes et puis ça c'est un autre immeuble avec un autre type de façade là encore l'agrandissement le jardin d'hiver et puis immédiatement ce qu'on peut constater c'est l'appropriation par les habitants qui pour certains va très vite pour d'autres est un peu plus lente mais qui est toujours extrêmement surprenante et il n'y a absolument aucun conseil à donner les gens trouvent d'eux-mêmes le bon chemin pour faire ce qui leur convient et donc ce travail par l'intérieur amène à une transformation qui est tout aussi radicale finalement que de construire un immeuble neuf donc les immeubles avant les immeubles après les pieds des immeubles aussi qui ont été transformés rénovés avec les halls qui sont devenus traversants et le nouvel immeuble après sa transformation et puis comme le maître d'ouvrage voulait quelques logements un peu grands et bien la solution était de les trouver sur le toit puisqu'on avait des toitures plates et donc on a construit huit maisons sur le toit en structure très légère puisqu'on n'avait pas beaucoup de marge de poids mais ce sont des maisons très spacieuses avec des grands jardins d'hiver on retrouve un peu ici un peu les maisons latapi organisées différemment mais qui offrent des conditions tout à fait incroyables pour des logements aussi très économiques et qui sont donc rattachés aux logements sociaux de l'ensemble des immeubles alors quelques chiffres parce que c'est tout de même intéressant de voir les avantages en fait de la transformation donc 100% de l'existant a été conservé 20% a subi une rénovation importante donc comme les halls d'entrée les ascenseurs les salles de bain mais le reste en fait est une rénovation très légère d'une manière générale 53% de surface en plus qui a été donné à travers ces extensions plus les loggias qui ont été réintégrés dans l'espace habitable donc ce qui fait en moyenne 50 mètres carrés par logement de surface utilisable donc qui inclut les jardins d'hiver ce qui est intéressant ce qui est intéressant aussi c'est de voir que donc là où finalement une exolation par l'extérieur aurait pu être une solution choisie avec simplement remplacement des fenêtres et bien les jardins d'hiver par leur performance d'espaces intermédiaires d'espaces tampons ont conduit finalement à diminuer de 60% l'énergie primaire consommée et donc d'arriver à des immeubles basse consommation et puis aussi donc aujourd'hui c'est un sujet qui occupe tout le monde l'empreinte carbone très souvent quand on considère les opérations neuves l'empreinte carbone est calculée une fois que le terrain est nettoyé il n'est jamais calculé en prenant en compte ce qu'on a démoli avant mais dans un cas comme ça si on avait dû démolir et reconstruire et bien l'empreinte carbone de la transformation est deux fois moins importante que la démolition et la reconstruction la totalité 100% de l'immeuble est restée occupée pendant les travaux donc pas de déménagement des habitants il faut dire en fait que ça paraît être une contrainte mais en réalité pour avoir fait un autre immeuble où l'immeuble avait été vidé les expériences en sites occupés sont finalement beaucoup plus simples parce que les habitants d'une certaine façon protègent leur immeuble c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incendie il n'y a pas de squat il n'y a pas de et il y a aussi des choses qui se créent entre les habitants et les entreprises et les ouvriers qui donc souvent on ne sait pas nous en tant que maîtres mais qui nous sont racontées après et qui sont assez extraordinaires et qui créent en fait de belles histoires donc il n'y a pas eu d'augmentation de loyer puisque le loyer plus charge est resté à son niveau du départ donc comme souvent dans les immeubles de logements sociaux l'association des locataires discute avec le bailleur et il doit y avoir un vote sur l'approbation du projet ainsi que sur les coûts de loyer à la sortie le coût de transformation donc c'est 52 000 euros par logement hors taxes ont des coûts de travaux là où la ville avait chiffré la démolition reconstruction à 160 000 euros par logement et ce qui est très intéressant aussi c'est que 80% du coût a été financé par l'office d'HLM lui-même soit par des fonds propres soit par un prêt qui a été engagé relativement facilement compte tenu des montants de loyer qui rentrent chaque mois sur un tel immeuble donc c'est une opération en fait on pourrait penser que c'est des opérations qui sont possibles parce qu'elles sont extrêmement subventionnées mais en réalité on voit bien que même des copropriétés pourraient s'engager aussi dans ce type de travail avec des montages financiers qui sont tout à fait tout à fait possibles et quand on voit effectivement c'est des immeubles qui repartent pour 40-50 ans avec une bonne qualité non seulement d'habitation mais aussi des performances techniques alors des situations comme ça il y en a des dizaines des centaines dans les villes autour des villes et ça demande en fait d'y faire attention parce qu'il y a une mine d'amélioration de la qualité d'habiter il y a une mine à trouver de logements neufs à construire parce que très souvent ces situations-là n'occupent pas la totalité des possibilités de construire donc il y avait eu dans le Grand Paris pas mal d'études qui avaient été faites à ce sujet-là pour montrer qu'il y avait un potentiel assez important de meilleure utilisation des sols des sols urbains à travers la transformation de ces ensembles modernes et donc ça demande c'est pas un travail de plan masse c'est un travail de cas par cas c'est un travail d'arpentage d'inventaire de ce qui est là et qu'il faut inventorier avec beaucoup de précision et d'évaluer pour chaque situation ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible donc sans recherche d'harmonisation mais au contraire la stratégie du cas par cas donc à travers cette étude qui avait prolongé l'étude plus sur la situation de Paris sur on avait inventorié donc 1648 sites plutôt enfin évidemment pas dans le centre historique mais dans la première couronne et ces situations-là donc si on les regarde de près en regardant donc elles représentent 450 000 logements existants qui seraient à transformer mais aussi grâce aux terrains qui sont adossés à ces logements-là un potentiel de 135 000 nouveaux logements à construire donc c'est une stratégie qui est durable et extrêmement payante parce qu'elle permet aussi d'économiser le territoire tout en améliorant considérablement la qualité des logements et pour terminer on est revenu un peu loin dans nos archives pour voir un peu comment cette question de la transformation finalement nous occupe depuis si longtemps donc ça c'est à Saint-Nazaire donc un projet qui a un concours qu'on a fait il y a plus de 20 ans donc sur le quartier du Port un quartier assez charmant qui s'appelle le Petit Maroc et en fait qui tire son nom du fait que beaucoup de capitaines de navires étaient logés à ces endroits-là et des navires qui faisaient la connexion Saint-Nazaire Casablanca et donc ce quartier avait été surnommé le Petit Maroc donc un concours se présente sur ce quartier-là donc pour remplacer un certain nombre de ces maisons donc c'était des maisons des maisons collectives de deux étages trois étages mais qui étaient idéalement bien passées au bord de la mer donc avec là encore un charme assez assez évident quand on regarde les choses de près et ce qui était très paradoxal c'est que le maître d'ouvrage donc le bailleur social de Saint-Nazaire nous avait donné une collection de photos en nous disant regardez le charme de cet endroit-là il faut garder ce charme mais il faut démolir et reconstruire donc comment concilier ces deux choses-là le charme c'est quelque chose qui met 50 ans à se construire donc pourquoi ne pas essayer de alors bon avec beaucoup de on s'est questionné longtemps qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pas et finalement on a décidé de ne pas suivre le programme et de dire que ce charme-là il fallait à tout prix le préserver parce que c'est précieux et qu'il n'y a absolument aucune raison en fait de devoir sacrifier quelque chose pour autre chose on doit être finalement on doit travailler assez on doit être assez intelligent pour se dire que tout on doit pouvoir faire les deux et donc on a travaillé sur la transformation donc ça c'était les vues de l'intérieur donc un habitat modeste mais bien entretenu et donc on a proposé de garder donc les immeubles en rouge là qu'on voit et de les agrandir et comme il y avait quand même dans le programme la démolition était justifiée par le fait qu'il fallait densifier un peu et construire plus de logements on a proposé de aussi de rajouter des logements neufs pardon excusez-moi de rajouter des logements neufs sur un emplacement d'un ancien hangar qui était à peu près effondré donc avec un peu de densité sur cette parcelle là on pouvait tout à fait donc remplir complètement le programme qui nous était demandé donc là encore c'est des additions de structures qui viennent s'ajouter devant un existant des structures le plus souvent légères parce que ça permet des montages ça permet d'aller rapidement et donc pour les blocs de maisons existants donc c'était 5 mètres qu'on proposait de faire en avant des maisons mais aussi de profiter des structures pour ajouter trois niveaux de plus et de manière à créer aussi des logements neufs en profitant des escaliers et des ascenseurs créés et donc passer de cette situation là avec situation d'extension donc on a déjà vu dans les projets précédents mais celui-ci donc a été déjà un prémice des autres projets sur les autres échelles donc garder les intérieurs et additionner quelque chose de nouveau qui va bien fonctionner avec tout ce qui existe donc les additions et donc avec le but qu'il ne faut pas oublier qui est toujours de créer des espaces à habiter que ce soit pour l'habitation mais aussi comme on l'a vu pour des musées des centres d'art ou des écoles des conditions d'habiter qui soient les meilleures possibles et la transformation aide à créer ces conditions là de manière plus généralisée pour tout le monde et avec des coûts inférieurs mais c'est l'objectif principal habiter et habiter bien merci merci beaucoup pour cette série de vitamines vous nous avez emmené au bord de la mer vous nous avez emmené le long du périphérique mais à chaque fois avec de l'espace en plus donc je crois qu'on s'en trouve mieux c'est un grand bol d'air que vous nous avez donné on dispose de quelques minutes je me tourne vers Daphné donc si vous voulez poser des questions profitez-en je m'adresse en priorité aux étudiants mais à tout le monde n'hésitez pas c'est toujours la première question qui est la plus difficile bonjour alors je ne voudrais pas poser une question parce que je ne suis pas trop technique mais je voudrais juste vous féliciter pour la façon dont vous procédez et juste apporter un petit témoignage de ma soeur qui habite dans la tour Bois-le-Prêtre c'est un bonheur de vivre dans cette tour avec la réhabilitation que vous avez fait c'est lumineux c'est vraiment un très très bel vous avez créé vraiment un très très bel immeuble merci bonjour et merci pour la présentation en fait j'ai une question assez simple en fait je travaille actuellement sur les copros dégradés et je me demandais est-ce qu'on peut réaliser ce type de projet dans les copros en sachant que c'est un statut juridique assez particulier et que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil parce que là j'ai vu en fait la majorité des projets c'est avec les bailleurs sociaux merci on n'a jamais travaillé sur des copropriétés mais je pense que ce travail à partir du moment où il part dès le début de la plus grande proximité possible avec les problèmes qu'il peut y avoir avec les situations qu'il peut y avoir avec les habitants moi je suis confiant qu'on trouve toujours la solution et il faut simplement en avoir l'envie au départ ne pas avoir peur d'un challenge il faut se dire on doit y arriver c'est vrai que c'est parfois ça peut paraître plus facile quand on le fait avec un organisme d'habitat social et peut-être que c'est pas le cas peut-être que précisément dans la au moment d'une dans le collectif qui peut exister dans une copropriété ou qui peut se créer à l'intérieur d'une copropriété je pense qu'il peut on peut trouver aussi plus d'énergie plus d'énergie pour précisément grâce aux habitants aller encore plus loin et je crois que ce qui est important c'est de d'être d'être optimiste d'être positif et de de sortir des standards de se dire de résister à tous les gens qui nous disent c'est pas possible ça s'est jamais fait précisément parce que si ça s'est jamais fait il faut le faire pour la première fois et il faut y arriver et moi je suis persuadé qu'on peut y arriver à défaut je vais me permettre de vous poser une question vous êtes souvent intervenu en contexte monument historique puisque nous sommes l'école des monuments historiques et donc on a affaire aux architectes des bâtiments de France en particulier est-ce que vous pouvez nous relater vos relations avec les administrations d'état et avec la fonction d'un architecte des bâtiments de France qui n'est pas toujours très facile est-ce que vous avez eu des affrontements comment ça s'est passé est-ce que vous pouvez nous raconter des anecdotes éventuellement de ce contexte et peut-être deuxième question dans la même est-ce que vous êtes déjà intervenu dans un contexte d'immeubles protégés au titre des monuments historiques enfin la deuxième question non c'est vrai que d'une certaine façon c'est pas tellement notre travail en général il y a quand même des architectes qui sont peut-être plus formés pour ça donc c'est pas forcément si ça se présente pourquoi pas mais ça ne s'est pas présenté et après c'est souvent qu'on a à travailler avec le périmètre des 500 mètres autour d'un monument historique c'est quand même très souvent qu'on se retrouve de près ou de loin à intervenir dans un périmètre de monuments classés bon c'est vrai que c'est très variable il y a il y a quelquefois des positions rigides qu'on peut rencontrer de certains architectes des monuments historiques qui en fait peuvent avoir une certaine crainte en fait de voir un ensemble évoluer ou qui peut-être peuvent avoir une vision je dis peuvent avoir parce que je ne fais aucune généralité peuvent avoir une vision un peu figée aussi de ce que c'est que le patrimoine et que et notamment on a longtemps travaillé à Bordeaux et Bordeaux c'est vrai qu'il y a quelquefois une vision du patrimoine qui est figée au 18e siècle quoi bon mais voilà on peut dire que ça ça finit toujours par se régler et puis dans l'autre sens on a aussi trouvé des architectes des monuments historiques qui étaient extrêmement ouverts notamment j'ai en tête déjà au palais de Tokyo ça s'est plutôt bien passé quand même avec l'ABF du secteur et puis j'ai en tête aussi une maison qu'on avait fait en Bretagne dans un paysage protégé et tout le monde disait non le permis sera refusé par l'architecte des monuments historiques et puis finalement il a même pris les devants pour écrire que non seulement il donnait l'accord mais qu'il trouvait que c'était un très bon exemple de construction contemporaine dans un ensemble protégé donc tout est tout est possible et je pense que c'est vrai que cette question du patrimoine c'est quand même important qu'elle qu'elle s'élargisse quoi parce qu'on peut pas figer le patrimoine à une époque historique il faut aussi apprendre à trouver les valeurs d'un patrimoine beaucoup plus contemporain je vais continuer s'il n'y a pas de questions je partirai la parole à qui que ce soit j'avais une question un peu assez précise du détail mais je n'ai pas très bien compris et c'est vrai que c'est un argument qu'on se prend très facilement par les bailleurs le principe de l'augmentation des charges pour le peu de propositions qu'on amène on a la réponse de c'est absolument pas possible ce sera une augmentation des charges sur les locataires et c'est vrai que dans ces cas là ça peut être compréhensible mais quand je vois que potentiellement ça peut être ça n'a pas été le cas sur le projet de Bordeaux j'avais pas tout à fait compris comment ça a été possible et j'aimerais bien que vous l'avez expliqué je pense qu'en fait ce qui était déjà il y a pour que le projet se fasse il faut un accord de tous les locataires qui sont là donc c'est vrai que la question du loyer c'est quelque chose d'assez essentiel pour ce projet de Bordeaux au niveau du financement Anne l'a expliqué finalement c'est par l'intermédiaire d'un crédit bancaire que essentiellement le projet a pu se faire c'est à dire en se disant pendant 30 ans à venir les loyers qu'on touchera chaque mois couvriront les frais engagés après la question qui était importante c'est effectivement de regarder comment on peut très largement minimiser les charges la question du chauffage la question d'ascenseurs qui sont très vieux et sur lesquels il y a beaucoup d'entretiens etc qui dépensent beaucoup donc un certain nombre de choses qui vont considérablement diminuer et faire en sorte que l'addition des loyers et des charges reste le même pour le locataire donc ça que ce soit sur la tour pour le prêtre au début en tout cas pour les gens qui étaient déjà là je ne sais pas si les futurs occupants ont eu un loyer réévalué ou pas en tout cas et également sur Bordeaux c'était le deal qui était défini entre l'organisme de logement social et les habitants je pense que c'est un deal qui fonctionne bien c'est à dire qu'effectivement il y a des loyers qui vont rentrer et finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément nécessité à augmenter considérablement le montant des loyers et des charges et l'addition avec les charges pour que ce genre de projet puisse se passer c'est aussi une question de la volonté du bailleur c'est à dire que si le bailleur considère que les loyers doivent rester à un niveau abordable pour les locataires il va trouver les solutions pour que ça fonctionne je pense que c'est vrai pour le neuf aussi puisque quand on a montré par exemple l'opération de Mulhouse la cité manifeste le bailleur social on était quelques-uns dans l'opération dont Jean Nouvel ici présent à avoir fait des logements énormément plus grands que les logements standards et au départ tout le monde disait y compris le bailleur mais comment c'est possible ça va tellement augmenter les loyers que ça ne pourra pas marcher comme du logement social et l'expérience de Nemosius par exemple avait montré que c'était important que les logements sociaux restent à des niveaux de loyer qui correspondent à du logement social et donc le bailleur de Mulhouse il a travaillé la question il a cherché et il a trouvé que finalement la correspondance entre le loyer et la surface n'est pas une loi c'est une pratique qui est devenue loi et donc si la dépense pour la construction du logement n'est pas supérieure quand vous faites 150 m2 à celle de 75 m2 il n'y a aucune raison que le loyer soit plus cher mais tout ça c'est des choses qu'il faut remettre à plat aussi et que les bailleurs sociaux s'ils n'ont pas la volonté de le faire évidemment ça ne se fera pas mais il faut savoir que c'est tout à fait possible oui bonsoir vous avez parlé au début de votre présentation d'un dialogue avec les services de l'état qui n'a pas été très qui n'a pas vraiment abouti et les et la tour de Bordeaux on a vu que c'était fait hors en rue une opération hors en rue et je me demandais si l'en rue est revenu vers vous ou le ministère de la transition écologique est revenu vers vous pour étudier votre méthode et l'appliquer éventuellement sur le nouveau programme de rénovation urbaine on a eu des on a eu quelques relations avec l'en rue qui se sont il n'y a jamais eu de suite parce que globalement on a une approche qui est radicalement différente on pense qu'aujourd'hui par rapport à la ville existante il faut commencer par essayer de résoudre les problèmes précis les détails précis qui font qu'à certains endroits il y a des choses qui ne fonctionnent pas et donc on pense qu'aujourd'hui il y a une façon une approche qui est celle de l'architecte qui très précisément est de façon très dans la proximité avec les choses est capable de trouver des réponses à des problèmes et que c'est cette approche là qui est à privilégier c'est à dire qu'aujourd'hui il faut commencer par résoudre ces petits problèmes et en résolvant de problème en problème on résout un problème plus important en partant dans l'autre sens c'est à dire la façon dont on fait l'en rue on regarde les choses de très loin on considère qu'il y a beaucoup de problèmes et de questions qui se posent et on a une réponse qui est une réponse simpliste qui dit parce qu'on va casser cette tour ou parce qu'on va couper cette barre en deux on va résoudre les problèmes et donc on pense que c'est une mauvaise façon de faire l'en rue a beaucoup évolué dans les premiers temps il y a eu beaucoup beaucoup de démolitions des quartiers entiers qui ont été démolis c'est vraiment enfin nous on considère ça comme d'une violence extrême et aujourd'hui on est à des des situations où on démolit moins mais finalement le les 5 ou 10% qu'on va démolir dans une dans un quartier ils représentent à peu près 50 à 60% des financements ou des sommes qu'on dépense donc ça permet d'autant moins de de porter à un bon niveau l'ensemble des logements donc c'est une réflexion économique qui est dès le départ essentielle et nous on y tient et chaque fois qu'on a eu des des discussions avec l'en rue on nous a dit mais pourquoi vous vous intéressez à cette question économique et elle est essentielle c'est à dire qu'aujourd'hui il y a moyen précisément en travaillant sur cette question économique d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on peut faire dans ce qu'on peut transformer les logements du grand parc quand on voit que les logements sont doublés effectivement on s'aperçoit que des logements existants doublés ils sont largement supérieurs à des logements standards qu'on ferait aujourd'hui donc pourquoi se passer de ces possibilités là on travaille l'avantage de la transformation c'est précisément celui là c'est à dire qu'avec le bénéfice de l'existant on peut pousser la transformation et le logement transformé deux fois plus loin qu'aujourd'hui du logement standard le logement standard qu'est-ce que c'est aujourd'hui c'est finalement des surfaces qui sont de plus en plus petites des espaces de plus en plus fermés une isolation par l'extérieur et donc on pense vraiment que c'est une catastrophe donc pour changer ça l'opportunité de l'existant elle est essentielle moi j'ai plusieurs questions en une c'est à propos de l'éco-quartier que vous avez présenté en disant que vous aviez perdu je me demandais si vous savez pourquoi vous avez perdu et je me dis que le maître d'ouvrage il a dû se dire qu'au lieu d'être source de biodiversité ça allait peut-être être une zone pas très fréquentable avec peut-être des déchets dans la forêt et donc si vous vous aviez prévu ça par exemple en imaginant que ça pourrait être ouvert le jour fermé la nuit ou si à l'inverse comme pour les logements vous préférez laisser les habitants s'approprier les lieux et du coup troisième question en une si quand vous réhabilitez vous vous posez la question aussi des pieds d'immeubles il y a beaucoup de résidentialisation dans ce type d'immeubles donc un petit peu ça les abords des logements collectifs comment vous les appréhendez en complément il y a une question par internet qui demande quelle leçon vous tirez de vos échecs on tourne la page sur la non mais sur la question de l'écoquartier à Saint-Nazaire la réponse immédiate qu'on nous fait souvent les habitants ne sauront pas habiter et nous fondamentalement on croit aux habitants quand ils sont dans des situations de facilité d'aisance et de générosité et très souvent je pense que les habitants se comportent de façon pas normale quand ils sont en difficulté quand l'espace n'est pas suffisamment généreux quand il y a des problèmes pour ranger quand les balcons sont tellement petits que finalement on ne peut y mettre que son vélo parce qu'on n'a pas d'autre place pour mettre son vélo donc tant qu'on sortira pas de cette situation là de contrainte d'enfermement je pense qu'il y aura plein de problèmes mais on a fondamentalement confiance dans les habitants quand ils sont dans des situations optimales de générosité et ça on l'a vu on a avec Jean Nouvel on a fait ce travail à Melouse à la cité manifeste quand on va voir les gens 10 ans 15 ans après on s'aperçoit à quel point les gens ont des relations entre eux dans la façon dont ils entretiennent leurs espaces dans la façon dans laquelle leurs jardins sont entretenus etc donc cet optimisme là cette façon positive de voir les choses je crois qu'il faut l'avoir systématiquement dans les opérations de réhabilitation qu'on a fait quand on a fait des très beaux halls c'est vrai que les premiers mois on a continué à avoir des portes cassées des choses comme ça c'est pas un problème on passe pas immédiatement d'une situation très très difficile à une situation totalement merveilleuse immédiatement il faut avoir la patience de dire on va remettre en place cette porte on va réparer l'ascenseur une, deux, trois fois et globalement on s'aperçoit qu'au fur et à mesure il y a une prise en charge des habitants collectivement qui comprennent qu'il y a quelque chose de généreux qui a été donné un changement très profond qui a été fait et que finalement il y a une sorte de responsabilité collective qui doit se mettre en place donc de la même façon je pense pour le sol de l'écoquartier c'est à dire que là encore il y a c'est pour ça que c'était important d'avoir ce petit laboratoire dans lequel effectivement il y a un apprentissage il y a une culture qui se met en place pour dire on a cette forêt dont on est responsable comment on fait parce que si on y arrive tout d'un coup c'est quelque chose de merveilleux qui se crée et donc je pense que cette possibilité du merveilleux elle doit faire partie de ce que en tant qu'architecte on essaie de communiquer et de faire participer il y a des oui sur les échecs il y en a eu beaucoup des fois ça fait on est triste forcément parce qu'il y a des choses auxquelles on s'attend et puis c'est pas forcément des échecs c'est souvent c'est c'est pas c'est pas un échec dans le sens où on profite toujours de la situation et d'ailleurs on le voit bien que finalement quand on met à plat des projets anciens des projets de maintenant sans leur affecter de chronologie et bien il se parle on voit que les uns alimentent les autres donc c'est des échecs sur le moment mais après il faut savoir le prendre en compte comme une matière de travail de réflexion et le réintégrer plus tard non j'aimerais juste dire deux mots je voulais juste dire deux mots qui sont importants je crois dans cette soirée pour les élèves pour les étudiants aussi etc c'est que bon il faut bien comprendre et plus que jamais que l'architecture c'est une mission et que l'architecture sans éthique est en train de disparaître il faut absolument c'est l'architecture qui est en train de disparaître je m'exprime mal et que vous êtes l'exemple clair de cela et que cet exemple il doit être le point de départ d'une véritable politique urbaine et c'est cette politique urbaine qui est en cause en ce moment et qui ne fait pas l'objet de beaucoup de discussions dans cette élection présidentielle mais pourtant la nouvelle politique urbaine des territoires est quand même la base de ce qui pourrait empêcher des millions et des millions de personnes de la souffrance des logements trop petits de l'état lamentable qui a été gardé pendant 50 ou 60 ans sur les sur les immeubles sociaux dans les métropoles principalement donc c'est vraiment le coeur du sujet tout ça et ce coeur du sujet il faudrait que les architectes puissent en parler d'une autre façon que corporatiste à partir des deux premiers mots que j'ai évoqué effectivement c'est une question qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire la question du mal logement elle est quand même incroyable ça fait depuis 30 40 ans que le logement est devenu de plus en plus cher il représente par rapport au budget des ménages une proportion considérable par rapport au reste des dépenses et c'est pas pour autant qu'on vit dans des beaux appartements c'est un logement mesquin contraint difficile qui est beaucoup moins intéressant que les logements et les expériences de logements qui ont été faites dans les années 50 dans les années 60 et donc il faudrait qu'effectivement cette question là elle soit reprise en compte de façon avec l'idée de la proximité on peut pas en tant qu'architecte continuer à se contenter de rester dans son bureau d'attendre que le journal professionnel le moniteur arrive chaque semaine et de regarder à quel concours on va répondre un concours dans lequel il y aura eu déjà des décisions d'un programmiste d'un urbaniste d'un décideur et dans lequel on n'aura plus qu'à choisir la couleur de la porte d'entrée parce qu'effectivement tout aura déjà été réglé donc à un moment donné on peut pas il faut se dire qu'il y a des problèmes et ces problèmes là on est suffisamment nombreux en tant qu'architecte pour être au pied de chaque immeuble à discuter avec chaque habitant ou chaque syndic d'une cage d'escalier pour effectivement trouver des solutions donc c'est se rapprocher de la réalité sortir des agences et vraiment retrouver une relation de proximité de générosité et parce que cette relation de générosité elle ne coûte pas plus cher même beaucoup moins cher que ce qu'on est en train de produire je crois aussi qu'il faut il faudrait mieux définir ou redéfinir ce qu'on met dans l'écologie parce qu'aujourd'hui en fait toutes les villes ou les régions dans leur politique territoriale ou leur politique urbaine en fait émettent des exigences extrêmement élevées mais qui portent sur des critères techniques alors que ce soit la réutilisation le CO2 la récupération des eaux pluviales tout ça qui sont des choses évidemment importantes mais on voit que ça passe en premier avant toute considération de au fond la qualité de l'espace dans lequel on habite aujourd'hui on peut travailler sur des opérations de logement et passer son temps à batailler sur la façon dont on coche les cases de tous ces critères là et que la discussion sur la qualité des logements est totalement absente et n'intéresse pas grand monde donc c'est vrai que et je pense qu'on devrait être encore plus sensible puisque précisément c'est ce qui est vraiment ressorti de la pandémie c'est que tout le monde a souffert beaucoup de gens ont souffert de vivre mal dans leur logement donc ça devrait être une priorité et il ne faut pas penser que parce qu'on fait des logements plus généreux où on vit bien que pour autant toutes les autres questions sont évacuées et au contraire on règle aussi beaucoup de questions techniques beaucoup de questions de performance d'économie d'énergie et toutes ces questions là on les règle aussi par la générosité et le bien-être et quand les gens sont mieux dans leur logement on a pu le constater partout et bien il y a une prise de responsabilité aussi sur sa propre économie d'énergie qui est possible qui est demandable mais qui ne l'est absolument pas audible si on restreint de plus en plus l'espace dans lequel on vit donc c'est vrai qu'aujourd'hui il est dit le logement est une priorité mais quel logement et tout à l'heure on parlait de ces épisodes sans fin qu'on connaît depuis qu'on est étudiant le logement de demain mais pourquoi toujours attendre à faire un logement de demain on pouvait le faire avant on peut le faire maintenant on peut faire beaucoup mieux il n'y a qu'à faire c'est tout merci beaucoup je voulais vous poser la question avez-vous des conseils ou un conseil majeur à donner aux étudiants mais je crois que vous y avez répondu alors j'ai une autre question et là c'est peut-être plus le directeur qui parle pas trop aux étudiants est-ce que vous avez des conseils à donner à l'équipe enseignante en deux mots je pense qu'on n'a pas des réponses à tout d'être aussi optimiste que les étudiants merci beaucoup et merci à vous tous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous